Bonjour c'est Nathalie, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer mes 3 secrets pour aller beaucoup beaucoup plus vite sur tes déposes. Alors comme tu peux le voir j'ai les ongles très longs, ils sont également très épais puisque c'est une ancienne pose artistique que j'avais remodifiée en pose classique. Donc ils sont vraiment pas beaux, mais voilà c'était un petit bricolage que j'avais fait. Donc aujourd'hui nous allons voir donc 3 astuces et vraiment ces 3 astuces vont te permettre de gagner énormément de temps. Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin et je te réserve également une petite surprise dans la description de cette vidéo. Première astuce c'est d'éviter d'utiliser ces repousses cuticules mous qui sont pas très efficaces. Et au contraire je te propose d'utiliser plutôt ce repousses cuticules en métal que tu trouveras d'ailleurs sur mon site. Alors je vais te montrer à quel point c'est pas efficace ces repousses cuticules en plastique un peu dur. Comme tu peux le voir ma cuticule reste vraiment collée, j'ai du mal à la décoller, ça va tout doucement. Bref c'est pas très efficace. Tandis qu'avec le repousse cuticule en métal qui a un côté un petit peu biseauté, ça va me permettre de à la fois repousser toute ma cuticule d'un coup. Et en plus de ça de venir retirer avec l'autre côté donc de cet ustensile la petite peau qui se trouve sur l'ongle pour éviter les décollements de ma pose après. Et pour gagner un petit peu de temps encore une fois sur ma dépose. Deuxième astuce ça va être de raccourcir les ongles tout de suite au lieu de limer à la lime ou à la ponceuse tout ton gel jusqu'à la pointe de ton ongle. Donc je te propose d'utiliser un de ces trois ustensiles pour raccourcir et éviter de perdre du temps. Alors là la pince guillotine, comme tu peux le voir mes ongles sont hyper épais donc ça ne passe pas puisque c'est trop arrondi. Donc si tu as les ongles très épais comme moi je te conseille pas vraiment d'utiliser la pince guillotine ça ne fonctionnera pas. Utilise plutôt, alors ça peut être contre-intuitif mais plutôt le coupe-cuticule, la pince donc pour les cuticules. Alors attention à l'orientation, surtout pas vers ton nipponichium sinon tu pourrais te blesser. Il faut vraiment que la pointe soit sortie vers l'extérieur. Et là tu coupes de manière franche et tu verras que tout va sauter. Tu peux recouper également les petits bouts si nécessaire. Alors comme tu vois je galère un peu parce que c'est vraiment très épais. Pour toi où ce sera plus fin, tu verras que ça ira beaucoup plus vite. Troisième solution ça va être d'utiliser ce gros coupe-ongle pour les pieds pardon je bug un peu. Donc qui fonctionne très bien mais par contre il y a une onde de choc dans l'ongle qui est assez impressionnante. Donc c'est assez douloureux personnellement je ne préconise pas non plus. Donc contre toute attente c'est plutôt le coupe-cuticule qui va fonctionner le mieux. Donc cette pince pour les cuticules. Par contre je te conseille vraiment d'en avoir deux. Une que tu vas plutôt utiliser pour ça parce qu'elle risque de s'abîmer forcément. T'insiste un petit peu et puis le côté très tranchant est très fin. Donc ça peut vraiment s'abîmer plus vite. Donc si tu en as un vieux sous le coude ben vraiment utilise-le pour ça. Troisième astuce pour gagner du temps ça va être d'utiliser un embout céramique plutôt qu'une lime déjà. Mais avec un gros grain et comme tu peux le voir donc celui avec le liseré rouge est plutôt fin. Un grain moyen et l'autre où il y avait normalement un liseré bleu est beaucoup plus épais en termes de grains. Au niveau de la ponceuse là aussi il ne faut pas utiliser la ponceuse donc à faible intensité mais plutôt à fond. Pourquoi ? Parce que plus elle est à faible intensité et finalement plus tu seras obligé d'appuyer ça va chauffer. Surtout n'utilise pas donc les petits grains vers le haut comme je te l'ai montré mais plutôt les grains vers le bas. Et tu vas appuyer fort et tu remontes, fort et tu remontes. Regarde le mouvement que je fais. Voilà ça va te permettre de vraiment avoir quelque chose qui ne va pas chauffer, qui ne va pas faire mal mais qui va être efficace. Et c'est vraiment ça qu'on veut. Donc là tu vois que le rouge que j'avais mis par dessus mon ancienne pose se retire très rapidement. Donc si tu as peu de gel tu vas voir à quelle vitesse ça va se faire. Et tu peux même utiliser le petit embout, enfin le bout de cet embout là avec les grains fins pour te rapprocher de la cuticule. Et on fait comme ça toute la pose et on finit par un petit coup de lime sur l'avant, sur le dessus. Et tu vois que la dépose est déjà faite. Un peu de cleaner et c'est fini. Je te laisse admirer le résultat. J'ai tout fait à la ponceuse donc avec cet embout là. Donc comme tu peux le voir même les cuticules sont top et c'est prêt. Donc pour la pose que tu vas faire ensuite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un petit pouce, un petit commentaire. Et surtout je te rappelle que la formation d'une semaine que je te propose à moins 85% est toujours disponible. Donc la promo est toujours disponible en ce moment. Elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc si tu veux débuter dans le métier, si tu veux apprendre à te faire toi-même les ongles comme une pro. Tu verras qu'on verra toutes les étapes de la préparation, de la construction sans l'image, la French, le baby boomer, un peu de déco aussi. Vraiment on verra plein de choses dans cette petite formation d'une semaine. Et tu verras qu'on parlera également de toi, de tes peurs et de ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Donc que tu sois totalement novice, que tu commences dans ce métier, que tu commences à t'y intéresser ou que tu es déjà dans le métier. Cette formation peut vraiment t'aider. En plus elle est à moins de 100 euros avec correction et certificat. Et à moins de 50 euros si tu veux juste accéder au cours. Donc vraiment profite-en en ce moment parce que l'offre va sans doute s'arrêter bientôt. Sous-titrage ST' 501